j'ai un problème avec les dates donc je pense que la première mouture de Hesh c'était un trio d'impro avec Erwan à la batterie, Charlène saxophoniste toulousaine qui ne joue plus avec nous et moi, Eddy, donc les initiales c'était ECH, d'où le nom Hesh et il s'est trouvé que Hesh ça veut dire feu en hébreu et avec la musique qu'après l'impro, on a fait de l'impro, on a dû faire 2-3 concerts, peut-être même pas et après on s'est dit, bon, moi j'amenais des morceaux, j'ai fait beaucoup d'impro pendant presque 20 ans puis j'avais des morceaux qui traînaient comme ça, je me suis dit, bon allez, avec ce groupe là on va essayer de monter ces morceaux, donc on a plus ou moins abandonné l'impro au début on mélangeait impro et compo, puis finalement on ne fait plus que des compos maintenant et je ne sais plus, je suis perdu dans ce que je voulais dire oui, ECH, feu, par exemple, par rapport au style musical qui est quand même assez, voilà, assez caliente je suis dit, bon, j'étais à toi, c'est parti le, c'est parti c'est parti avec Andy on a commencé vraiment les compos Waltkins s'est greffé à nous pendant les concerts il montait sur scène on faisait nos compos et il s'est vraiment greffé à nous on a dit tu restes avec nous après Charlette est partie parce qu'elle avait trop de boulot à côté, il fallait qu'elle fasse des choix à contre-coeur elle est partie de Heche et Julien est venu la remplacer depuis ça fait 5-6 ans à peu près que c'est cette formule là voilà voilà c'est ce que je suis Alors moi, je t'avoue, il y a des gens qui nous espionnent derrière. Comment tu veux répondre sérieusement avec des mecs qui te font des grimaces derrière la vitre ? Moi, je n'étais pas très à l'aise parce que j'avais des crampes, en fait. Oui, j'avais beaucoup de crampes. Je pense que j'ai... Je ne vais pas rentrer des problèmes de santé, mais j'ai des... Et j'ai eu... On a eu des problèmes de niveau, de volume, d'écoute, etc. Sinon, musicalement, c'était bien. Voilà, on vient de faire trois concerts. C'était le meilleur des trois. La vie de Hèche. Le meilleur des Hèches, c'est un 45 tours qui va sortir d'ici, je ne sais pas trop quand. Tout est à l'usine et on attend qu'ils aient fini le pressage. Donc ici, quelques mois, un mois ou deux, je pense. Voilà, il y a un 45 tours avec deux des morceaux qu'on a joués ce soir. Voilà, ça, c'est l'avenir immédiat. Après, on a quelques concerts. Deux concerts à Toulouse, un festival au mois d'août. Et puis, on aimerait trouver quelqu'un qui nous aide à financer pour faire un album complet d'ici la fin d'année ou début de l'année prochaine.